bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien les amis ou alors on va parler de deux sujets de news voilà ça ça fait plaisir il y avait longtemps de plus de manière dernière on va parler de quoi ben nintendo aurait fait un rachat et personne n'en parle what personne n'en parle ouais pas si yavon mb qui en a parlé et la personne n'a par personne n'a par lui il ya que lui qui en a parlé vaguement mais aussi on va parler de le futur de xbox ouais on va parler du futur de xbox c'est parti on y va avec nintendo qu'est ce qui se passe et ben en effet nintendo annonce un rachat surprise une excellente nouvelle pour la switch 2 le monde du jeu vidéo implique également des achats et des ventes nécessaires à la bonne santé financière de certains studios et de grands éditeurs nintendo ne fait pas exception à cette règle cette dernière ces dernières années on assiste à une vague de rachats qui peuvent parfois placer de grands groupes dans des situations délicates comme cela a été le cas avec embrasseurs chien chien embrasseurs les renvoi l'homme devenu un peu de temps un mastodonte son appétit vorace cela finalement conduit à des difficultés financières frôlant même l'implosion et c'est précisément à ce moment que les géants nintendo entre en scène dans cette histoire vous allez tout comprendre ainsi le 20 mai 2024 donc c'était il ya deux jours on n'a pas entendu parler nintendo a annoncé que la signature d'un accord avec le groupe embrasseurs pour l'acquisition de 100% des actions de shiver entertainment un studio de développement de jeux vidéo basé à miami vous allez dire ben pourquoi nintendo a acheté shiver entertainment attendez la suite cette opération vise à renforcer les capacités de nintendo en matière de portage voilà donc nintendo a acheté shiver entertainment bas pour les portages de jeux vidéo bien entendu et de développement de titres et aussi de développement de titres de grande envergure voilà créé en 2012 shiver entertainment s'est rapidement fait un nom dans les études du jeu vidéo en collaborant avec divers éditeurs et développeurs pour des projets de grande envergure le studio est notamment connu pour son travail sur des titres populaires tels que all war legacy et mortal kombat 1 remake ses compétences s'étendent à plusieurs plateformes y compris la nintendo switch ce qui en fait un partenaire stratégique pour nintendo selon le communiqué de presse que je cite shiver est une société de développement de jeux vidéo qui développe des logiciels pour plusieurs plateformes y compris la switch depuis sa création en 2012 shiver a collaboré des éditeurs et des développeurs pour des projets de grande envergure et récemment elle a travaillé sur le portage des titres bon ça on sait nintendo a précisé que shiver deviendra une fidèle détenue à 100% permettant ainsi à la société japonaise de bénéficier de l'expérience et des compétences de l'équipe de l'équipe développement de shiver je cite en accueillant l'équipe expérimenté de accompli de shiver nintendo vise à sécuriser des ressources et de haut niveau pour le portage des développements de logiciels à ajouter le communiqué voilà donc pourquoi nintendo a acheté shiver entertainment il vise à sécurité à sécuriser les ressources de haut niveau pour le portage de développement et de logiciels voilà c'est plutôt une bonne nouvelle même après son intégration au sein du groupe big n shiver entertainment continuera de se concentrer sur ses missions actuelles à savoir le portage et le développement de logiciels pour diverses plateformes dans la switch sa continuité garantira que shiver puisse maintenir sa qualité de service tout en bénéficiant des ressources et du soutien de nintendo voilà donc eh ben on peut dire que c'est une très bonne nouvelle voilà que ce studio et on rejoint le groupe nintendo puisqu'en effet ben au moins les comme vous savez je suis empresseur il ya des licenciements à tout voir bon moi on est sûr que cela ce groupe shiver entertainment sera en sécurité voilà ça c'est déjà une très bonne nouvelle et une deuxième bonne nouvelle c'est que ben maintenant il travaille pour nintendo qui aura des portages des nouveaux jeux etc et franchement ça c'est méga génial on a hâte de voir tout ça bien sûr c'est tout frais mais comme je disais c'est bizarre que personne n'en parle on est le 22 mai on est le 22 mai et le rachat a été fait le 20 mai c'est bizarre pourtant c'est une bonne nouvelle enfin une bonne nouvelle parmi tous les sensibles tous les licenciements etc qui a eu cette année mais non moi bon c'est comme ça que vous voulez vous voilà c'est pour ça j'ai décidé d'en parler dans cette vidéo je suis plutôt content pour eux voilà j'espère qu'ils vont être bien que nintendo toute façon ils vont être que bien parce que nintendo ben c'est pour le moment on n'a rien à dire sur eux voilà donc ça c'est plutôt cool voilà allez on va parler des prochains cg et oui parce qu'on va parler du futur de la xbox series et oui les amis en effet on va parler de un peu à peu que j'entre vous mon truc la xbox series 2 fait encore parler d'elle avec une fenêtre de sorti de toute façon tout le monde le sait Xbox est en train de préparer une nouvelle console ça c'est sûr et certain et oui la Xbox Series 2 voilà tout simplement elle fait déjà parler d'elle de nouveau avec une nouvelle rumeur c'est une rumeur qui prend de plus en plus d'ampleur que peut-on apprendre exactement sur le sujet selon une nouvelle rumeur la prochaine console Xbox pourrait être lancée dès 2026 donc dans deux ans la prochaine console de Microsoft pourra être lancée dans pourrait être lancée dans deux ans c'est très proche très très proche bon maintenant on sait que les cycles de vie c'est généralement 7-8 ans donc on est dedans voilà donc c'est normal il est important de noter qu'aucune de ces informations concernant la prochaine génération de consoles Xbox n'a été confirmée officiellement par Microsoft ce qui est normal en attendant les annonces officielles de ces rumeurs doivent être prises avec prudence et dépassez de l'usage bien entendu mais voilà ce que l'on a pas à apprendre pour le moment sur cette fameuse Xbox Series 2 The Ghost of Hope qui possède des ressources sur scène d'activation a écrit je cite D'après des sources fiables la prochaine Xbox est prévue pour la fin de l'année 2026 il est très probable que ces Call of Duty 2026 soient disponibles dès le premier jour de jeu donc Call of Duty voilà est actuellement en développement chez Infinite War Microsoft a confirmé à plusieurs reprises qu'une nouvelle génération de consoles Xbox était en préparation en février Sarah Bond président de Xbox a évoqué le futur matériel Xbox Series 2 lors d'un épisode de podcast officiel Xbox déclarant je cite nous investissons également dans la feuille de route les prochaines générations notre objectif est de fournir le plus grand saut technologique jamais vu dans une génération de matériel ce qui sera bénéfique pour les joueurs et les créateurs voilà c'est ce qu'ils disent on va voir en avril Sarah Bond doit réitérer dans un courrier interne que l'entreprise a lancé à plat régime sur le développement du prochain système cependant l'enquête sur l'acquisition Activision par Microsoft des documents datant de 2022 ont révélé que les prochaines consoles de Microsoft et de Sony n'étaient pas attendues avant 2028 Google donc comme quoi les plans changent cette information pourrait toutefois être revisée à la lumière des récentes performances de vente de matériel de Xbox qui vont chuter de 31% par rapport à l'année précédente la Xbox Series 2 pour être pour 2026 pourrait être ainsi possible voilà comme je disais les plans changent voilà parce que comme la Xbox Series ne fonctionne pas trop voilà je pense qu'ils vont sortir la Xbox Series 2 le plus tôt que prévu tiens c'est bien ils parlent ils parlent de Xbox Series 2 bon bon voilà d'habitude ils changent de nom à chaque fois mais là apparemment c'est la Xbox Series 2 après c'est qu'une rumeur les amis voilà en attendant la nouvelle génération une nouvelle version blanche de la Xbox Series devrait être lancée prochainement les fans de la marque qui devront donc patienter encore un peu avant de découvrir ce que Microsoft réserve pour l'avenir du jeu vidéo mais on peut évidemment d'ores et des gens imaginer un gros gap de puissance avec une prise en charge toujours plus importante et de technologie comme Ray Tracing le super sampling proche de ce qu'on propose déjà une vidéo avec son DLSS Wally Wally et ouais Xbox je suis encore sur le dernier sujet Xbox parle déjà de sa future console et aurait d'après ce qui a été dit grâce au rachat d'optimisation Blizzard d'après ce qui aurait été dit que sa nouvelle console sortirait en 2028 les plans changent et d'après cette rumeur la prochaine console sortirait en 2026 soit dans 2 ans donc 2 ans et demi c'est apparemment qu'elle sortira à la fin de l'année voilà bon on aurait plus que 2 ans et demi à vivre avec cette série X on n'a pas encore eu de gros jeu à part de bête 2 mais bon voilà quoi mais voilà c'est incroyable je regarde ma Xbox parce que c'est incroyable on aurait déjà la prochaine génération de consoles dans 2 ans bah sortez les passées d'usage bien entendu voilà les amis j'espère que ces news du jour vous ont plu n'hésitez pas à partager l'information à vous abonner à liker moi je dis mal et à commenter la vidéo cela fait toujours plaisir on est de plus en plus nombreux et ça ça fait plaisir et je vous remercie du fond du coeur allez à très bientôt portez-vous bien vive le jeu vidéo ciao bye bye